Cet enfant-là, tu sais. Aujourd'hui, 10 Neige A force de croire en la neige, il finit par neiger. Aujourd'hui, il neige à Manang, corps à corps du ciel et du sol. Immersion sourde et pure, avancée, vaporeuse, qui étude, inquiète, avant l'effroi et la panique, l'affolement géant qui déboule en gelant. Mais où sont passés mes amis, loin derrière et droit devant ? C'est l'avalanche, le boucan, le grand danger, le vacarme, une apnée, un volcan sans visage, un paysage dévisagé. J'entre en noyade, je suis noyée, point de repère perdu, point d'horizon perdu, bonnet d'ami-baille perdu, trace de dog-d'ail, salut, perdu de vue. Silence, fondu, effacé le bonnet, effaré la trace, toute trace. Le silence est si épais qu'il barre la route. Les rires, la rage, mes appels essoufflés. Qu'est-ce qu'il me veut, le silence ? Il nous veut quoi, celui-là ? Tu veux quoi ? Dis-moi, plutôt où ils sont, mes amis ? Tu n'aurais pas vu mes amis par hasard ? Mes amis, tu sais, ces amis-là, déjà là, toujours là, tranquilles, engloutis, étourdis, moi sans eux, eux sans moi. Avalés par la montagne, le dos au mur des labyrinthes, à chercher la porte. S'ils savaient ce que je sais, ils auraient trouvé déjà la porte qui ne se voit. Ce n'est pas parce qu'elle ne se voit pas qu'elle n'existe pas, la porte. Ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas, la porte, qu'elle ne s'ouvre pas. La porte s'ouvre, tu vois, tachirilek, tambouillé. Ce n'est pas une porte de pierre, la porte, ni une porte de cimetière. Il n'y a pas de cimetière ici, ressam firiri, que des autres vies. Il y a mieux qu'une autre vie, ressam firiri, mieux que le paradis, mieux que l'enfer aussi, mieux que le vide qui s'est enfui, ressam firiri. Langue, ma langue berce un secours, une impatience, l'impatience de livrer ce qui tient, ce qui tourne dans ma poche, se retourne et s'accroche. Mes amis, le plan d'un architecte, un parchemin sur le chemin, une partition, un panapseste, un sutra qui me soutient, je ne sais quoi, qui me revient chiffonné. Bientôt, je parle, bientôt, moi, parler, dans une langue, ignorée, sans un mot, sans pensée, je parle. Aux femmes et aux hommes de bien, je parle, aux maçons, aux marteaux, aux martiens, une langue insensée, s'allume, où je m'éteins. Langue de passeur, de médecin, langue disparue des orphelins, Langue à la lettre, langue, lettre aux poètes, aux musiciens. Om mani panme om, om mani panme om, om. Je parle comme aux femmes et aux hommes, je parle comme Je parle aux arbres, je parle aux pierres, Comme je parle aux rivières et au vent, Je parlerai aux enfants. Temple Temple A force de croire en la fin de la neige, La neige finira bien par s'arrêter. Au seuil d'un temple, au ventre chaud, Aux portes battantes. « Dix mille aïkototsa ? » Demanderont les portes. « Ça va ? » « Oui, ça va. » « Ça va aller, oui. » « Maintenant. » « Don't worry, don't worry, chicken curry. » C'est ce qu'il faudra répondre. Cela n'aura plus d'importance. C'est ce qui sera très important. « Vous n'auriez pas vu, mes amis ? » Répondra Daï Bouddha, en costume de moine, lit de vin. « Entrez, entrez ! » « Oui, bien sûr que oui, on les a vus, vos amis. » « Cherchez promesses, cherchez caresse, entrez ici, dans ce refuge. » « Ce temple-là et ce karma, cette maison-là, amis, mes chers amis de moi. » « Amis, Aum, 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 Aum. » « Amis, où êtes-vous ? » « Où serez-vous, amis ? » « D'où reviendrez-vous ? » « De quel sommeil, de quel noyat, de quelle vallée ? » « De quel bonheur me parlerez-vous ? » « Si vous revenez, mes amis, vous reviendrez. » « Trois pommes, une pomme pour les gens, le temps d'hier. » « Une pomme pour les gens, le temps de demain. » « Il est caché, il est secret, il est comme ça et hors du temps et juste à temps, le temple. » « Une jeune indienne m'offre du thé, je suis entrée, je bois le thé. » « Au lait, fume, beaucoup trop, je serre trois pommes. » « Aucune personne que je connais, personne encore, personne et moi. » « Dans le tournis des mamies en prière, au creux des mains ouvertes de leurs frères centenaires. » « Moins entourées de leurs voisins, de leurs cousins, mais... » « Fume, le fond d'une théière en fer, fume, le parfum des pommes, de la fumée, c'est tout. » « Trois pommes en tout, trois petites pommes, une queue pointue en ce chez-moi, pas de chez-moi, en toi. » « Trois pommes fraîches en cadeaux, en joyaux, en noyaux harmonieux. » « Joyeuse pêche, originaire, charnue, charnelle, sacrée, sucrée, croquante, acide, vivante, heureuse, délicieuse, je peux y croire. » « Dans le mouvement des années, je neige. » « Neige. » « Neige. » « À force de croire en la neige, il finit par neiger. Aujourd'hui, il neige, il reneige. » « À ma langue. » « Des racines à la cime, je suis un arbre. » « Au cœur discret, un pommier, je n'ai pas froid. » « Je laisse les oiseaux faire, se taire et chanter, me griffer, me réchauffer à ma langue. » « Faire glisser le long des cuisses, le long des branches, le long des hanches. » « L'appel des mains qui m'aimaient avant. » « Que faisais-tu avant ? » « Je laisse chemin faire. » « Faire refaire les traces qui reliaient mes pas, chacun de mes pas. » « Faire refaire libérer les cordes décousues de ma gorge, serrées si peu. » « Faire défaire le cuir de ma peau, sauver ma peau, le collier de taille autour de ma taille, m'abriter, abriter. » « Le rien, les liens, passer au doigt, aux chevilles, aux poignets, au cou, autour du cou. » « Un enfant, je porte. » « L'enfant que je ne suis plus, l'enfant que tu n'auras pas fait, je porte. » « L'enfant que j'aurais dû faire ou alors un autre. » « Cet enfant-là, tu sais. » « Tu portes. » « Les empreintes de toutes les vérités, bercées, caressées, cassées, empilées, dissoutes. » « Ranimées, déployées. » « Toutes tes tremblements, toutes les odeurs de la splendeur. » « Neige. » « À force de croire en la neige, il finit par neiger. » « Aujourd'hui, il neige, à ma langue. » « Chaque flocon de neige tombe sur le sol en poussant un cri de plaisir. » « Crier, cri d'alcove, lambrissé, cri de sucre qui craque, cri de bouche qui croque. » « Cri à prendre, cri à fondre au lit. » « Cri de bouche chaude, spongieuse, généreuse, je suis bien, bien sortie du lit. » « Je tire la langue, ma langue de tongs sous la neige de ma langue que je lèche en riant, les yeux bandés par un capuchon blanc. » « Blanc. » « Le plus beau, d' myös une voisinette. » « Le plus beau. » Sous-titrage ST' 501